Bonjour à tous! Dans cette leçon, nous allons voir une démonstration sur l'osmose, dans le fond, comment les particules se comportent lors de l'osmose. Donc, pour ce faire, j'ai pris ici un bécher rempli d'eau pure à 100%, dans lequel j'ai mis un tube avec un liquide rouge. Bon, pour parler plus en détail du tube, ce tube-là est fait d'une membrane semi-perméable. Ça veut dire qu'elle laisse passer certaines substances, donc elle contrôle ce qui entre ou sort de cette membrane-là. Généralement, les trous qui composent la membrane ne peuvent pas laisser passer des grosses particules comme celle de sucre, par exemple. Donc, ça va seulement laisser passer les particules d'eau. Aussi, à l'intérieur, j'ai mis du sirop de maïs, qui est dans le fond de l'eau très, très, très sucrée. J'ai mis aussi un peu de colorant alimentaire pour que ce soit plus visuel, mais dans l'exemple ici, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, si je plonge ce tube-là, qui contient de l'eau très, très, très sucrée, dans un bécher qui contient de l'eau pure à 100%, donc on a vu qu'au niveau de l'osmose, les particules d'eau vont toujours voyager de l'endroit où elles sont le plus concentrées en eau vers l'endroit où elles sont le moins concentrées en eau. Donc, dans ce cas-ci, les particules sont supposées voyager du bécher vers le tube. Ce qui ferait en sorte qu'après un certain temps, le niveau de liquide dans le tube va monter, monter, donc jusqu'à temps que les concentrations soient équilibrées. Donc, ce processus-là pourrait durer assez longtemps. Donc, je vous laisse l'observer. Pendant environ une minute, vous allez voir que le niveau de liquide rouge va monter dans le tube, ce qui nous indique que l'eau est entrée à l'intérieur et que l'osmose a fonctionné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501